Musique De retour sur le plateau de TV Service, oui votre quotidienne préférée tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe Et là on va passer en mode artiste, big in, talent, voix, live et surtout bon plan pour le week-end du 14 février Et oui l'artiste que je reçois là maintenant sur le plateau va vous proposer tout ça, vous allez adorer, vous allez kiffer, je reçois Maj, bienvenue Merci Est-ce que ça va ? Ça va bien Bien installé ? Très très bien En première question déjà, pourquoi Maj ? Eh bien Maj, ce sont mes initiales Ah donc on dit Maj en plus Oui mais Ouais c'est comme l'anglais, français Voilà, ça ne dérange pas trop, moi je suis habituée à dire Maj Ok Voilà C'est vrai que ça claque plus Maj, Maj, ok alright, donc maintenant les amis c'est Maj 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 qui est là depuis très longtemps, on va bien sûr à te vieillir mais tu as beaucoup d'expérience, tu es sur la scène, le game comme on dit musical depuis très longtemps Donc est-ce que tu peux nous parler de tes débuts ? Je crois savoir que tu as commencé très jeune grâce à la famille Oui mon père était musicien, auteur, compositeur, poète, fondateur du groupe Milflet Donc j'ai fait mes premières armes en live avec lui Ok Donc j'avais, à l'époque j'avais 13 ans Est-ce qu'on réalise à 13 ans qu'on est en live ? Pas du tout Pas du tout ? Non Pour toi c'était comme un jeu ? C'était, si tu veux, c'était tellement naturel, que je me suis retrouvée sur scène tellement naturellement D'accord Je pense que dans mon âme un peu bohème, un peu poétesse, j'étais déjà poétesse à l'époque Ok J'ai fait ça mais avec un naturel déconcertant Et je pense que le fait de ne pas être inhibé, on fait des choses mais on n'a pas cette crainte, on ne se remet pas en question On est là et puis on fait les choses naturellement Et je pense que ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la musique de l'époque ? On a l'impression qu'il y avait énormément de groupes et de live et que c'est un petit peu comme ça que le public de la Guadeloupe ou même de la Martinique connaissaient un petit peu ses artistes Et sa musique, ils aimaient sortir, prendre du live, est-ce que tu peux nous parler de cette époque ? C'était une belle époque pour le live, maintenant aussi, mais il y avait ce côté échange culturel Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des artistes magnifiques, des poètes, des gens qui avaient vraiment quelque chose à raconter Quand il y avait les concerts, parce que quand il y avait les concerts de Milflet, c'était souvent des rondes poétiques Mon père mettait en avant le texte C'était des rondes poétiques et donc on rencontrait des poètes, mais des gens qui venaient avec leur guitare Et il y avait des artistes haïtiens et c'était vraiment riche Pour une jeune à l'époque, pour moi, c'était très constructif Ça a été pour beaucoup dans la construction de la carrière que j'ai maintenant C'est-à-dire que toujours, lorsque j'écris, j'ai l'impression, même quand j'écris mes beguines, d'écrire des poèmes chantés Et c'est ce que mon père m'a laissé comme héritage Écrire des poèmes chantés, c'est beau Et justement, à quel moment tu t'es, je dirais, professionnalisé ? Au début, c'était un petit peu un jeu, mais à quel moment tu t'es dit Non, ça va devenir ma vie, ma carrière, ma profession ? Eh bien, si tu veux, déjà quand tu entres par hasard dans ce système de live Tu ne réalises pas et puis tu te prends au jeu Ça devient quelque chose de très sérieux Donc je pense que le fait de réaliser l'album à l'époque, à l'âge de 17 ans Ça m'a fait prendre conscience que c'était vraiment quelque chose Puisqu'on entrait en studio, donc ça a pris forme Après, mon père est décédé, donc j'ai dû me reconstruire artistiquement Et je pense que dans cette phase de reconstruction, j'ai pris les choses en main En me disant que j'allais devoir construire une carrière solo Avec quelque chose de fort Donc c'est pour ça que le choix de la Big In est arrivé à ce moment-là C'est là qu'il y a eu la naissance de Tisson Pays Et c'était ma première Big In, un peu par hasard aussi Et j'ai pris conscience qu'il allait falloir construire quelque chose autour de cette Big In Et d'où mon choix pour cette musique où finalement je me retrouvais Parce que dans la Big In, il y a du gros cas Parce que Mille Flair, on ne l'a pas dit, c'est du gros cas moderne Avec des influences, alors je parle vraiment spécifiquement de Mille Flair Il y avait des influences jazz, des influences un peu folk Parfois, il y avait de la folk musique à travers les guitares Et du gros cas Donc si tu veux, quand j'ai construit ma carrière Après, il y avait en moi cette information De devoir mélanger les genres Tout en gardant une tige centrale qui était la Big In Et c'est comme ça que j'ai choisi après le titre Identité pour l'album Avec un S Parce que je voulais garder le centre Donc mon identité culturelle avec la Big In Et puis créer des tiges sur les côtés Avec de la boussa, de la majuca En faisant des petits clins d'œil aux autres gens qui me ressemblent Finalement D'accord Et justement, quelles ont été tes influences plus jeunes ? Est-ce que tu écoutais autre chose que la Big In ou autre ? Tout à fait Mais en fait, j'ai jamais vraiment... Enfin, j'ai écouté de la Big In Tania Saint-Val qui a démarré très jeune aussi J'ai écouté ces chanteuses Pour avoir le maximum des chanteuses de variété française aussi Pour tout mélanger et en faire quelque chose de propre Parce qu'en fait, quand on est jeune, on fait de la musique Il faut bien construire avec quelque chose Tout à fait Et se construire un style Et je pense que le fait de mélanger les genres comme ça J'ai fini par créer quelque chose qui m'appartient Et niveau poésie, parce que tu nous as dit que tu adorais écrire de la poésie Est-ce que tu avais des auteurs aussi Qui vraiment étaient sur ta table de chevet Et que tu adorais Et que peut-être même que nos téléspectateurs vont kiffer les liens Ou retrouver les bouquins Qu'est-ce que tu lisais ? Eh bien, à l'époque, quand j'étais au lycée J'avais ma prof de français qui m'avait fait découvrir Arthur Rimbaud Moi, j'étais devenue fan Je parlais de lui toute la journée Mes parents n'en pouvaient plus Et puis ensuite, j'ai fait ma grande rencontre avec Césaire D'accord Saint-Gore et tous ces grands poètes de l'époque de la négritude Ok Et donc, j'ai écrit un recueil à cette époque-là Et mon père l'a édité D'accord Mon père l'a édité Après, il n'a pas été mis en librairie parce que j'ai fait mes choix Mais j'ai fait ce recueil en ayant ses influences pareilles Ok Que dans la musique, en allant piocher par-ci, par-là Et en écrit Mais j'ai écrit avant de chanter Et je continue à écrire ? Ça reste, et donc il y aura peut-être un recueil dans les années futures C'est un projet, c'est là, c'est en moi Et je pense que ça verra le jour Et petite parenthèse, est-ce qu'il y a pour toi la place de la poésie ici en Guadeloupe ? Là, on commence à recevoir, on voit qu'il y a énormément de poètes Là, ça commence à revenir, je ne dirais pas à la mode Mais effectivement, ça commence à devenir tendance Les poètes s'affirment Pour toi, quelle est la place de la poésie dans la Caraïbe, je dirais ? La poésie, c'est une forme d'expression qui est riche Qui permet de donner un ressenti à travers les mots Et en utilisant la musicalité des mots On fait chanter les mots en fait Et je pense qu'elle a sa place Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire Et ça permet aussi, par exemple, à quelqu'un qui est très timide Ou qui n'ose pas exprimer certaines choses C'est de s'exprimer C'est un art qui est très très riche Et qui transmet beaucoup d'émotions Il peut donner beaucoup d'émotions dans un poème Et c'est vibratoire aussi Parce que les mots ont leurs vibrations Et les mots ont leurs vibrations, exactement Justement, tu nous as dit que tu écrivais Tu écris tes propres textes Quelles sont tes inspirations, je dirais Et d'où puisses-tu l'inspiration et les influences, justement ? L'inspiration, c'est comme tous les artistes Tu vis quelque chose de fort Tu assistes à une scène Où il y a un événement mondial Ça peut être aussi l'amour Et puis ça vient Ça ne se commande pas vraiment C'est quelque chose qui est tellement fort Qu'on doit ressortir d'une manière ou d'une autre Ça peut être sous forme de poème un jour Et puis le lendemain, ça peut être une big in Et puis pour moi, ça peut être aussi une boussa Voilà, donc en fait, ça vient Comme je dis, ça ne se commande pas du tout C'est quelque chose qui vient Donc tu n'as pas d'erreur d'écriture Tu peux écrire le soir comme le matin Mais j'écris souvent le soir Tu vois, c'est ça ? Ouais, c'est bon J'aime bien, moi j'écris pas Mais c'est vrai que le soir Le soir m'inspire Je ne sais pas pour vous Mais la nuit Le calme Eh, c'est ça Il est vrai, ils savent C'est la nuit Alors combien d'albums a ton actif déjà ? Eh bien, on va dire 4 opus Parce qu'il y a les singles Il y a eu le single « T'es son pays » Il y a eu l'album « Mon paradis » Qui était un album recueil Parce que j'avais mis dans le livret Des poèmes Il y avait les textes et les poèmes Il y a eu l'album « Identité » Après le single « Sentiment d'amour » Et tous ces opus On peut les retrouver En téléchargement légal C'est important de préciser Qu'ils sont toujours disponibles Tu as même eu un prix « Ça se aime » Si je ne me trompe pas Oui, pour « T'es son pays » Alors, tout ça Écoutez, cliquez, allez chercher C'est important Alors là, actuellement Tu vis à Paris Tu es de passage en Guadeloupe Est-ce que pour un artiste Justement caribéen Il y a des scènes Je dirais des terrains de jeu J'aime bien appeler ça comme ça À Paris Pour justement promouvoir la Bigging La culture de la Guadeloupe De la Martinique Même la Guyane à Réunion On ne vous oublie pas, bien entendu Est-ce qu'à Paris Il y a des scènes pour nos artistes ? Il y a des scènes Mais il y a un travail à faire D'accord Parce que je pense Qu'il y a un travail de fond à faire Ne serait-ce que pour le respect des artistes Ok Je déplore certaines choses Au niveau justement De la manière D'appréhender L'artiste Ok Surtout l'artiste caribéen C'est-à-dire d'appréhender l'artiste C'est-à-dire le monde extérieur Ou c'est-à-dire nous entre nous Alors il y a les deux Il y a un peu des deux D'accord Si tu veux Mais je pense qu'on ne prend pas souvent conscience Que l'artiste fait un véritable travail Oui Même un apport financier Exact Et cet aspect-là est parfois laissé pour compte On pense souvent Et surtout en métropole Oui Que l'artiste a besoin uniquement de visibilité Mais l'artiste ne se nourrit pas de visibilité Et oui Voilà Donc l'artiste il a besoin de vivre de sa musique Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose à développer Oui Et puis la musique en elle-même Elle est bien perçue La musique est toujours bien perçue Parce que ne serait-ce qu'au niveau des rythmes Qu'on entend aujourd'hui Notre musique est très très riche Exact Mais je pense qu'il faut quand même faire ce travail D'amener les gens à considérer Qu'il y a ce travail derrière l'artiste Ok Qu'il y a des albums qui sont produits Oui Il y a des airs qui sont enregistrés en studio Il y a des clips qui sont tournés Qui sont tournés Et que tout ça, c'est pas gratuit Exactement Donc quand on invite un artiste quelque part Il faut savoir que tout ça a été fait en amont Oui Exactement Alors tu es de Guadeloupe Mais bien sûr Pour profiter de ton île Mais aussi pour faire deux, trois shows Donc est-ce que tu peux donner Le petit planning du week-end Je crois que ça commence Donc aujourd'hui même Jeudi 13 février Ce soir Ce soir Donc si vous n'avez rien de prévu Sortez, allez-y Sortez de chez vous Mais après l'émission Mais après l'émission C'est du live C'est mage Il y a mage pour les intimes Alors dis-nous tout Je serai en piano voix au Van Clif Ce soir Ce soir à partir de 20h30 C'est un cadre très, très, très intimiste Exact On peut dîner en toute sérénité Avec son chéri ou sa chérie Voilà Voilà Ou en famille Ce soir à une pré-Saint-Valentin Voilà, exactement Ensuite pour la Saint-Valentin Je serai au Diamant Créole À Trois-Rivières Ok Et pour clôturer cette petite tournée Je serai le 15 Donc c'est-à-dire samedi Casino du Gosier Ok À partir de 19h30 Et bien sûr Tous ces shows seront donc en live Donc le premier, tu l'as dit En piano voix Ce qui est exceptionnel Vous voyez exactement le talent de l'artiste Donc il y aura Ça va durer combien de temps à peu près ? Oh, il faut compter une heure Une heure et demie Une heure, une heure Donc un bon show Donc jeudi, vendredi et samedi C'est du live Oui, vendredi, samedi Ah non, non Vendredi, samedi C'est piano, basse, batterie Et voix Voilà Ça nous va aussi On consomme ça aussi C'est parfait justement Et petite question que j'aime bien poser aux artistes Qu'est-ce que tu aimes dans le live ? Eh bien c'est l'échange avec le public Ok Le fait de pouvoir dire au public Même à un moment donné Si vous voulez chanter avec moi On s'arrête les gars On arrête la musique On repart avec eux Les gens tapent dans les mains Il y a ce feedback du public Il y a une émotion On reçoit beaucoup d'amour Il faut être prêt pour ça Il faut être prêt pour recevoir tout ça Parce que les gens donnent beaucoup Dans ce cas, ce n'est pas nous seulement Qui donnons Et je pense que l'artiste Il vit de ça aussi Il a besoin de ça Il a besoin de ce feedback Et moi je pense que ce sont Je pense que tous les efforts Qui sont faits en amont C'est pour arriver à ces moments de grâce On est avec le public On est en symbiose avec le public Il est là Il nous donne de l'amour Et on lui en donne Voilà, c'est une histoire d'amour Ah c'est beau Franchement, ça me donne envie d'aller 13, 14, 15 Je suis là tous les soirs Justement, est-ce que tu as des petites techniques Pour nos jeunes chanteurs et chanteuses Qui, parce que, bien sûr Il faut prendre soin de sa voix Est-ce que tu t'exerces ? Est-ce que pour toi C'est un travail régulier et quotidien Tu entraînes ta voix tous les jours ? Tous les jours Tous les jours Comme les sportifs Comme les sportifs C'est une hygiène de vie Ok Je ne passe pas une journée Si je n'ai pas fait mes vocalises Donc tu ne fais pas Ah, c'est vrai ? Et tu prends combien de temps à peu près Pour faire tes vocalises ? Oh, il me faut une demi-heure Une demi-heure ? Après, ça dépend aussi Si je dois faire une grosse scène Alors j'évite de trop parler Tu vois, j'allais te demander Est-ce que tu fais comme Céline Dion ? J'évite Tu écris Passe-moi le sel Alors, j'ai un petit Pour la petite anecdote marrante J'ai un petit Véleda chez moi Oh, Véleda ! Je suis équipée Elle a la totale Il y a des petites techniques Je dirais de grand-mère Qu'on aime bien Du miel le soir Des petits trucs comme ça ? Oui, une petite infusion À base de thym Ouais De gingembre Ok Et de miel Ça, ça fait du bien à la voix Ah, vous voyez On vous donne des techniques On vous rend service ETV service C'est marqué en bas Voilà Et petite technique Encore une fois vocale Je sais pas Une petite technique facile À faire chez soi Encore une fois Pour nos jeunes chanteurs Ou chanteuses Est-ce qu'il y a quelque chose à faire Respirez avec le ventre Faire des là, là, là Est-ce que tu as Une petite technique à donner ? Ben, pourquoi pas Déjà, c'est vrai Que tu as parlé De la respiration abdominale Important Et puis, il y a quelque chose Qui peut aider Bon, il y en a beaucoup Qui connaissent Mais pour s'échauffer rapidement Si on est pris au dépourvu On doit chanter Faudonner quelque chose C'est le Comme ça Voilà Faut bouger les lèvres et tout Ça fait un travail de fou Articulation Assouplissement des lèvres La langue même Elle travaille Même sans travailler Ça fait la totale Et grâce à Mage On dit merci qui ? Merci Mais justement Quel est le futur de Mage ? Album, single, concert 2020 Qu'est-ce que tu nous réserves ? Alors, 2020 Ça va être des shows live Avec une formule live Qui sera précisée par la suite Parce que c'est un projet C'est mon petit bébé Qui est encore en préparation Mais c'est pas juste un concept live C'est quelque chose de vraiment Très particulier D'accord Et il y a aussi mon J'aimerais bien rééditer Quelque chose que j'ai fait en 2018 Qui s'appelait Begin et puis Groca Ouais C'est-à-dire la jonction De ces deux grandes musiques Ah Autour des femmes C'est-à-dire la femme est au centre Et il faut imaginer La Begin et le Groca Qui se rencontrent Mais un vieux mélange Avec l'art tout autour Donc là, je pense que ça va Ça va se refaire Ok Et peut-être de façon itinérante On est en train de réfléchir Donc il y a beaucoup de choses En prévision Et puis aussi Des enregistrements studios Il y a tout ça Voilà Un programme très chargé C'est lent Ah ben justement Si on veut suivre ton programme Très chargé Si on veut aller à un de tes concerts Ou même suivre ta musique Est-ce que tu es connecté Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube J'aime bien parce que je fais Tu sais, en 2020 Il n'y a pas trop le choix On n'a pas le choix C'est ce que j'avais dit Tu me poses la question Mais ouais Alors ben vas-y C'est parti L'instant T Fais ta publicité Alors Facebook Il y a deux pages Il y a la page fan classique M-A-J M-A-J Et à la page amie M-A-J-Albon Ok Je suis aussi sur Instagram A M-A-J-Albon Pareil M-A-J-Albon Et on peut me trouver aussi Sur Twitter Ouais Alors il faut taper Mathilde M-A-J Ok Et puis LinkedIn aussi M-A-J-Albon Il y a Youtube aussi Ma page Youtube Important C'est là qu'il faut aller Pour partager après Voilà Il y a tous les clips Alors sur la page Youtube Il faut taper Mathilde Albon Jacobson Voilà Et maintenant vous savez Pourquoi elle s'appelle Mage Voilà Et oui Association d'idées Alors si tu avais Un tout dernier message A faire passer A toute la carte Guadeloupe M-A-J-Albon Et la réunion Je ne vous oublie pas Bien entendu Saint-Martin Saint-Martin-Lémy Saint-Lucie Barbade Trinidad Jamaïque Ils regardent tous L'émission Ils se font Ta caméra Est juste là Vas-y Je parlerai déjà Pour la Guadeloupe Ouais Soyez fiers De votre culture De votre patrimoine Il est riche Il est beau Que ce soit au niveau Musical Au niveau culinaire On a de grands sportifs De grands champions aussi Et il ne faut jamais Hésiter à mettre Notre culture en avant Et quel que soit L'endroit où on peut se trouver Parce que je sais Qu'il y a des Guadeloups éparpillés Un petit peu partout dans le monde Et moi je fais à mon niveau À mon petit niveau Ce que je peux faire Pour promouvoir notre culture Elle est aimée De toute façon Et bien c'est à nous De la promouvoir De la plus belle façon qui soit De montrer ce qu'on sait faire Excellent Et merci à toi Pour le travail culturel Que tu effectues Franchement Longue vie à toi Merci Dès que tu es de passage En Guadeloupe Tu repasses encore une fois Tu appelles Tu dis à nous Ça n'a pas Stélie Je vais passer Et il n'y a pas de problème On a enlevé le cadenas Sous la porte Donc si vous voulez rentrer On se fait plaisir C'est la musique C'est la culture Et nous on aime ça Longue vie à toi On vous rappelle bien entendu Les dates Jeudi 13 Donc ce soir Piano voix Au Van Cleef C'est à Jarry Donc sortez de chez vous Demain les amoureux Au niveau de la basse terre Direction Trois-Rivières Elle sera là encore une fois Pour un chou exceptionnel Et puis bien sûr Samedi 15 Rendez-vous au Casino du Gosier Tout ça c'est pour vous C'est cadeau Merci à toi Longue vie Nous on se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite